Un homme percutant, charismatique et très sûr de lui. Regardez-le, il est en train de paniquer, il a quitté son petit train-train parce que vous l'avez persuadé de le faire. Donc ? Donc il faudrait peut-être lui dire deux, trois mots d'encouragement ? Le meilleur moyen d'aider Dominique, c'est de ne pas lui donner l'occasion de douter de lui. Et la qualité principale d'un bon avocat, c'est d'être tout le temps sûr de soi et de le montrer à son client. Il est également extrêmement dominant, très affirmé et autoritaire. Je crois que vous ne réalisez pas que j'ai 50 millions de followers qui feront tout ce que je leur demanderai. Alors même si la vidéo est supprimée, je n'aurai qu'à leur dire de bannir ces produits. Ça va, je me fiche de l'âge que vous avez, vous savez ce que vous faites et vous méritez ce qui va vous arriver. Et cette réunion est terminée. Alors il est vrai qu'Harvey Spector manque un peu de chaleur personnelle. Il n'a pas donc l'air sympathique au premier abord. Pourtant, même s'il est imparfait, nous pouvons apprendre beaucoup de son assurance à toute épreuve. Vous avez entendu ? Maintenant c'est moi l'avocat de Mike Ross, je n'ai plus lui. Alors ouvrez-moi cette porte. Il a conclu un accord pour nous éviter d'aller en prison et vous le savez. Je me fiche de ce qui lui est passé par la tête quand il a accepté. Il aurait été reconnu innocent. Je suis l'associé gérant de cette boîte. Oui, mais on va changer ça tout de suite. Je suis là depuis bien plus longtemps que toi et je ne vais pas bouger. Je serai là longtemps après ton départ. C'est une menace que tu me fais ? Ne bouge pas d'ici et Samantha non plus. Ton temps est passé. C'est tel l'avenir de la boîte. Je ne crois pas, non. Allez maintenant, dégage de mon bureau. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 techniques concrètes pour gagner des confrontations verbales et adopter les bons états d'esprit pour transmettre un profond sentiment de confiance et de puissance. Et il y a beaucoup de choses à voir. Alors avant de démarrer par les techniques, commençons par un cours accéléré sur le contrôle des cadres pour maîtriser chaque interaction. Définissons d'abord quelques notions. Le cadre, c'est un ensemble de croyances, de morales et de perspectives, de points de vue avec lesquels les gens interprètent le monde. Et lorsque deux personnes ont des façons différentes de voir le monde se rencontrent, celle qui peut imposer son cadre à l'autre est la plus puissante. Et c'est pour cela que l'on dit que c'est la personne qui a le cadre le plus fort qui contrôle le cadre de la situation. Vous pouvez donc voir les interactions comme deux personnes qui présentent et acceptent ou rejettent les cadres de l'autre. Prenons un exemple. Vous sortez avec un groupe d'amis et personne ne sait où aller. Et vous dites à tout le monde « Ah vous allez voir, j'adore cet endroit, j'adore ce bar ». Mais lorsque vous arrivez, le bar est complètement mort. Et l'un de vos amis dit « Mais cet endroit il est nul, c'est complètement mort ». Et vous répondez sans hésiter « Pas du tout, cet endroit c'est exactement ce que je cherchais ce soir, j'ai juste envie de me détendre et de me relaxer ». Et tout le monde s'amuse ce soir-là. Et c'est ce que l'on appelle le contrôle du cadre. Votre ami voit le bar vide avec un schéma « Plus il y a de monde, mieux c'est ». Donc ça c'est son cadre. Tandis que de votre côté, vous voyez le bar vide avec un schéma « Moins il y a de monde, mieux c'est ». Donc ça c'est votre cadre. Et celui qui dispose d'un cadre plus fort dans cette situation l'emportera. Prenons un autre exemple. Lors d'un entretien d'embauche, vous allez accepter le cadre du recruteur parce que c'est lui qui a le plus de pouvoir dans cette situation. Donc lorsqu'il pose une question du style « Pourquoi vous ? » et pas un autre, vous allez y répondre. Vous vous soumettez à ce cadre. Maintenant, passons au niveau psychologique du cadre pour transmettre une attitude pleine d'assurance. La première chose à noter est que le langage corporel et le ton d'Harvey Spector servent la plupart du temps à établir le fait qu'il contrôle le cadre et qu'il est donc la personne la plus puissante dans une interaction. Regardez l'extrait suivant et soyez attentifs à la manière dont il occupe beaucoup d'espace par son langage corporel et montre sa domination et son autorité sans rien transmettre par la parole, simplement par son langage corporel. La Défense nous a très gentiment envoyé le dossier d'enquête. Non, tu te fais des illusions. Personne n'agit par gentillesse. Ils nous ont envoyé ce dossier parce que c'est ce qu'ils veulent que tu vois. Le métier d'avocat est un peu comme celui de médecin. Vous parlez de l'absence d'émotion envers vos clients ? Je veux dire qu'on appuie jusqu'à ce que ça fasse mal. Comme ça, on sait où chercher. Harvey Specter se tient droit, les épaules en arrière et il a aussi une démarche très consciente, très assurée et aussi très rapide. Il montre ainsi rien que par le langage corporel, sans rien dire de plus, cette dominance. Et Harvey était aussi le plus détendu dans des conversations difficiles. Bien, résumons la situation, voulez-vous. Nous avons négocié un accord qui vous donnait entière satisfaction. Monsieur Cooper l'a signé. Et là, vous décidez de conclure à la seule condition de le réduire à néant. Bingo ! Eh bien, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'apprécie, monsieur Cooper, et mon cabinet ne pratique pas la mauvaise foi. Oh, d'accord, je vois. Au lieu d'affronter Cooper, vous négociez avec moi. Pourquoi vous n'iriez pas faire votre tapette en salle de réunion et faire en sorte qu'il signe le contrat ? Alors bien sûr, dans cet extrait, c'est Harvey Specter qui a gagné. Et pourquoi a-t-il gagné ? Parce que du point de vue du langage corporel, l'autre était encore plus insistant, presque encore plus sûr de lui. Et Harvey Specter a gagné cette interaction tout simplement parce que c'était le plus détendu. Premièrement, Gérald, si vous pensez que quiconque modifiera l'accord après votre comportement, vous faites erreur. Deuxièmement, les conditions de notre collaboration sont telles qu'à l'instant où Cooper signait l'accord vous donnant entière satisfaction, nos honoraires étaient dus. Ce qui explique qu'à 19h30, j'ai reçu la confirmation d'un agent fiduciaire indiquant le transfert du paiement dans son intégralité. Parce qu'Harvey Specter avait une certaine légèreté, une décontraction. Et comment pouvait-il l'avoir ? Parce qu'il ne s'est pas mis dans le cadre de l'autre personne. L'autre a joué le jeu qui est le plus grand, qui est le gorille plus fort, qui se place au-dessus de qui ? De son côté, Harvey Specter ne s'en est tout simplement pas soucié. Il s'est amusé tout seul avec une légèreté, une décontraction. Et le fait de pouvoir le faire montre bien que le plus sûr de soi est toujours le plus détendu, le plus décontracté et le plus léger dans l'interaction. Au début, il a maintenu un contact visuel, puis il a fait une déclaration calme avant de détendre la situation en s'amusant un peu. Mais en même temps, il s'est positionné plus fortement parce qu'il a justement dit « Eh toi, je ne me laisse pas prendre à ce jeu. Je reste dans mon assurance et donc dans ma détente, dans ma légèreté, dans mon relâchement. » Et grâce à ce cadrage détendu et décontracté, Harvey Specter possède un cadre plus fort que celui de son adversaire. Par contre, si l'autre avait été encore plus détendu, plus décontracté, plus léger qu'Harvey Specter, il aurait peut-être gagné lui aussi. Mais il s'agit de savoir qui impose le cadre à l'autre personne et qui reste détendu. Et lorsque Harvey est en conflit avec des personnes qui perdent le contrôle, il garde souvent son sang-froid, son calme et sa sérénité. Là encore, il se met en colère, tandis qu'il réagit en ne s'élèvant pas. « Comment osez-vous débarquer ici et délirer en m'accusant de ces horreurs ? Vous êtes mon avocat, oui ou non ? » « Non, Burt. Je suis l'avocat de Morello Asset Management. Et donc, aux yeux de la loi, c'est Dean Morello, mon client, pas vous. » Et même lorsqu'il quitte une conversation, il n'a pas besoin de le dire ouvertement. Mais il signale qu'il a le contrôle en quittant la conversation sans l'annoncer ou sans demander la permission. Il laisse ainsi clairement entendre qui est le patron et que tous les autres ont de la chance d'avoir un peu de son attention. « Alors avant de décider quoi que ce soit, vous allez devoir me convaincre de vous choisir pour m'aider à sauver ma boîte. » « Très bien, on en reste là. Les ascenseurs sont sur votre droite. » Tout comme le langage corporel, la voix agit sur les autres de manière inconsciente. Lorsque vous êtes nerveux, vous allez avoir tendance à ajouter une inflexion vers le haut à votre déclaration. Par exemple, « Venez chez moi demain matin. » Et ça ressemble plus à une question. Alors que les ordres et les certitudes sont souvent prononcés avec une inflexion vers le bas, ce qui donnerait par exemple, « Venez chez moi demain matin. » Et lorsque vous dites aux gens ce qui va se passer, vous voulez généralement le faire avec une inflexion vers le bas, comme le fait Harvey Specter. « C'est un véritable héros ! » « Non, ça suffit. Je voudrais parler à fait seul à seul. Laissez-nous. » « Harvey, tu sais. » « Ça va aller. Je gère. » Et il y a également une différence si je parle comme ça, si je parle comme ça, ou si je parle comme ça, sans conviction. Une voix monotone, sans aucun engagement. Et le ton de votre voix change l'effet que vous avez sur les autres. Regardons maintenant Harvey Specter dans la version originale, pas dans la version française, mais dans le son original pour voir comment il utilise sa voix. Écoutez donc attentivement, et vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Écoutez bien quelle voix il utilise et comment il parle. Alors qu'est-ce que vous avez entendu ? Est-ce qu'il parlait plutôt lentement ou plutôt rapidement ? Est-ce qu'il avait une voix plutôt basse ou plutôt haute ? Regardons à nouveau l'extrait. « Kevin, I hear you're looking for a fight and I understand we don't have much time. » « We don't. And I just wasted half an hour waiting for you. » « So before we get to anything, you're gonna convince me why I should go with you in the first place. » « Okay, we're done. Don't let the door hit you on the way out. » « What ? » « You heard me. Only one of us is facing bankruptcy and it isn't me. » « So instead of scolding me for being late, you needed to be convincing me why I should save your dying company. » « So, nice to meet you. » Alors voyons ce que disent les études sur les renforcements verbaux pour voir ce qui fait qu'une voix paraît sûre d'elle. Selon l'étude réalisée par Rose et Tyron en 1979, un comportement confiant est clairement associé à une voix un peu plus forte. À 68 décibels, cela a été perçu comme de l'insécurité ou lorsque le volume était plus faible. À 76 décibels, c'était perçu comme de l'assurance. Et à 84 décibels, comme de l'agressivité. Alors vous vous demandez peut-être « Ok super Jimmy, mais que m'apportent ces chiffres de décibels ? » Je dirais qu'ils ne vous apportent rien dans l'absolu, mais qu'ils vous apportent quelque chose en proportion. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous êtes plutôt quelqu'un qui a déjà une voix ferme et forte, vous ne devriez pas parler encore plus fort, car ça donne une impression d'agressivité. Par contre, si vous avez une voix plutôt faible, sans engagement, ou on vous entend à peine, alors vous devriez augmenter un peu le volume. Toutefois, et c'est là que réside cette particularité, il y a environ 10% d'écart. Donc si vous avez une voix faible, comme ceci, vous pouvez parler 10% plus fort pour avoir une voix forte surdelle et puissante. Mais ne montez pas encore de 10% parce que ça aura un effet agressif. En bref, ayez une voix ferme et forte, mais pas trop forte non plus. Donc je vous recommanderais, si vous avez tendance à baisser un peu le ton, d'augmenter un peu le niveau sonore en interne. On dira aussi que vous étiez jaloux de son intelligence depuis toujours. Et que lorsque vous vous êtes aperçus qu'elle vous avait quitté pour lui, vous étiez aussi jaloux qu'on peut l'être. Est-ce que c'est exact oui ou non ? Votre honneur. En d'autres termes, est-ce Madame Jenny Griffiths qui va se parjurer ou bien est-ce vous ? Selon l'étude de Murphy réalisée en 2003, parler vite est attribuée à une capacité de réflexion plus rapide. C'est pourquoi vous devriez parler un peu plus vite, surtout dans les moments où vous voulez convaincre de votre expertise. Vous pouvez appuyer sur l'accélérateur comme pour dire « Hé, je peux aussi conduire vite ». Toutefois, vous devriez conduire plus lentement. Donc parler plus lentement afin de détendre certaines situations conflictuelles. Puis, une voix confiante est aussi associée à une prononciation claire. Parce que si vous marmonnez comme ça, alors vous devriez faire un peu attention à une prononciation plus claire. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression d'être plus compétent et plus sûr de soi. Alors si cet aspect de la communication non-verbale vous intéresse, j'étudierai ce sujet plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, il suffit de garder à l'esprit que la personne qui contrôle le cadre d'une conversation paraîtra plus puissante et plus sûre d'elle. Et en ce qui concerne le charisme, il est préférable d'adopter un cadre plus énergétique pour les entrées et les salutations, tandis que le cadre plus lent et moins réactif d'Harvey Spector est plus puissant dans les moments de conflit. Et cela nous amène au point suivant. Les personnes puissantes et sûres d'elle répondent aux insultes des autres, non pas en contestant le contenu de l'insulte, mais en attaquant le cadre. Contester le contenu impliquerait que vous acceptiez le cadre de l'insulte et que vous deviez vous défendre. C'est la raison pour laquelle nous allons voir tout de suite cette technique de communication qui vous permettent de déplacer le cadre et de reprendre le contrôle d'une conversation. 1. Utiliser l'humour pour contrôler le cadre. Votre honneur, son client déclare que ces coups de gueule ne sont que des avis personnels dans le seul but d'éviter d'être poursuivi pour diffamation. Je ne dépasse jamais les 110 km heure pour éviter une contravention, ça ne fait pas de moi incriminer. Peut-être. Vous ne roulez qu'à 110, vraiment ? Sauf devant les écoles. Dans son livre « Les 48 lois du pouvoir », l'auteur Robert Green dit « Soyez comme de l'eau ». Et c'est un excellent conseil pour apprendre le contrôle des cadres. C'est pourquoi je vous invite à ne pas considérer le contrôle des cadres de manière trop rigide, comme deux cadres qui s'affrontent et dont l'un gagne et l'autre perd. Considérez donc vos cadres comme de l'eau, qui se transforment et s'adaptent à l'environnement. Alors bien sûr, l'humour peut être utilisé seul ou avec les autres techniques que nous allons voir dans cette vidéo. Il peut être également utilisé pour limiter les pertes. Alors la question c'est, comment Harvey Specter fait-il pour utiliser ce trait d'esprit et qu'est-ce que nous pouvons immédiatement reprendre de lui ? Regardons l'extrait suivant. D'accord. Que recherchez-vous ? Quelqu'un comme moi. Je vois. Arrogant, égocentrique, vantard, prétentieux, qui pense être plus malin de tout le monde. C'est pour ça que je vous aime. Vous m'avez cerné. Alors la plupart des gens seraient très sensibles à une telle attaque. Non seulement Harvey répond aux attaques par un sourire, un langage corporel positif et une aisance absolue, mais il transforme ces attaques en compliments. Et puis Harvey fait quelque chose d'extrêmement fort. Il tourne la tête et s'en va tout simplement. Maintenant, si vous quittez la conversation après avoir fait un compliment, il se passe plusieurs choses. D'une part, l'autre personne y réfléchit. Pourquoi n'attend-il ou n'attend-elle pas ma réaction ? Quel genre de personne est-ce ? Maintenant, passons à la deuxième scène et essayez de repérer la technique conversationnelle utilisée par le meilleur avocat de la ville de New York. Vous voyez ce qu'il a fait ici ? Harvey Specter a utilisé l'exagération pour éviter d'intensifier le conflit. Donc, on pourrait dire qu'il a fait d'une montagne une topinière. Et pour faire simple, vous prenez tout hors de proportion. Et vous pouvez même être un peu dramatique. Donc, soit vous utilisez l'exagération pour faire baisser la pression en exagérant la situation le plus possible pour la rendre absurde, soit en acceptant l'attaque de l'autre personne et en l'amplifiant le plus possible pour qu'elle soit insignifiante. Comme le fait Harvey avec Mike. Ça me surprend qu'à votre âge, vous puissiez tenir pendant toute une réunion sans aller pisser. Pourquoi faut-il que tu en viennes encore à la prostate ? Tu ne peux pas trouver autre chose. Et en faisant ça, ça montre que vous êtes une personne socialement intelligente qui se préoccupe des autres. Quelqu'un qui cherche davantage à créer des liens qu'à gagner. Maintenant, regardons un autre extrait de cette technique dans la saison 2 épisode 15 entre Harvey et Scotty. Passons maintenant à un principe utilisé par Harvey Specter pour contrôler le cadre de la conversation. Essayez de le repérer. Ici, il s'agit de mal comprendre délibérément l'autre personne. Ça consiste à ne pas prendre ce que dit l'autre personne au premier degré. Vous le prenez au second degré. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Et vous interprétez ce que dit l'autre personne à votre avantage. Par exemple, si une personne vous dit « Oh mon Dieu, j'ai peur ! » Alors vous dites « Dieu, tu as peur de Dieu ? » Toute personne bien intentionnée, fidèle et terre-à-terre aurait peur de Dieu. Croyez-moi, c'est l'une des meilleures tactiques car l'autre personne ne saura pas comment réagir. C'est un ouvre-boîte. Quoi ? Tu as fait des folies de ton corps ? Oh... C'était pas la chose à dire. Pourquoi ? Parce que j'ai passé la nuit avec ma grand-mère. Elle est canon ? Alors vous pouvez l'utiliser soit lors de vos interactions avec vos collègues, vos amis soit lorsque vous essayez de montrer votre supériorité verbale. Nous avons connu trop de changements d'associés. On ne peut plus le permettre. Scotty va intégrer le cabinet et elle y restera. Alors ça ne devrait pas la perturber de joindre l'acte à la parole. Ce n'est pas normal. Harvey, je crois qu'il est temps que nous ayons une discussion. Je sais comment on fait les bébés. Voici maintenant un autre exemple de cette technique entre Mike et Donna. Voilà, j'essaye de prévoir quelque chose de spécial pour notre mariage. Quoi ? On va se marier ? Mike, c'est un peu rapide. Il va falloir que je réfléchisse. Et puis il y a Rachel. En tant pis pour Rachel. Je vous aime. C'est fini ? Cela nous amène maintenant au deuxième point, la technique du problème. Alors celle-ci est très simple. Si la personne vient vers vous de manière offensive et au lieu de prendre ce qu'elle dit pour une attaque, vous dites simplement « Désolé, mais c'est ton problème, pas le mien. » Commençons par un exemple. Je ne sais pas comment ça se passait au bureau du procureur, mais si j'avais fait ce que vous avez fait à quelqu'un de ma propre équipe, on m'aurait mis au placard, comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous ignorez tout de ce qui s'est passé entre Mike et moi. Je me fiche de ce qui a pu se passer. Vous m'avez recruté et puis vous m'avez complètement laissé tomber. Vous ne me confiez aucun dossier, vous ne me dites jamais rien. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi ? On sait comment vous avez atterri ici, que vous attendiez plus de moi. Ce n'est pas mon problème. Cela consiste donc à bloquer l'attaque en montrant que ce n'est tout simplement pas votre problème. Parce que parfois, les gens veulent vous faire porter le chapeau et ne pas prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Vous avez fait en sorte que l'auteur de ce rapport disparaisse. Vous avez fait en sorte que Joe Anderson disparaisse. Faites en sorte que le témoin cité contre Donna modifie sa version. C'est de l'obstruction à la justice. Ce n'est pas mon problème. Et en quel honneur est-ce que je ferais ça ? Parce que Sean Cahill a interrogé Logan dans les locaux de la SEC. Cela signifie seulement que vous n'avez pas le contrôle sur les actions que vous m'avez volées et ça, c'est votre problème. Donc, demandez-vous dans quelle situation ne voulez-vous pas assumer la responsabilité lorsque l'autre personne veut vous faire porter le chapeau ? Alors, bien sûr, vous devez faire votre travail de votre côté. Mais vous ne devez pas prendre la responsabilité de tout en disant, par exemple, écoute, j'ai dû rater la partie où c'est mon problème. Heureusement, ce n'est pas mon problème. Vous pouvez donc utiliser cette technique de manière offensive ou plus douce sur le ton de l'humour. Et cela nous amène au troisième point, le recadrage. C'est quoi ? C'est la capacité à changer le cadre de l'autre personne en sa faveur et en y ajoutant une vision beaucoup plus positive. Les types comme vous pensent toujours que les autres ont de la chance. Mais il faut la provoquer. Elle ne vient pas par hasard. Vous avez vu l'enseigne ? Oui, c'est le rêve de tout avocat. Je n'ai pas de rêve. J'ai des buts. Je ne suis pas là pour ressentir, je suis là pour gagner. Vous voulez que je vous prépare le terrain ? Je vais vous dire, je ne prépare le terrain pour personne. Les gens préparent le terrain pour moi. Quel est le point commun entre toutes ces déclarations ? Il s'agit de déclarations ayant la même formule. Je ne fais pas X, je fais Y. Pense à une carte, Mike, n'importe laquelle. D'accord, et vous allez me dire à quelle carte je pense ? Non, celle à laquelle tu ne penses pas. Ce n'est pas l'une des 52 cartes d'un jeu. Tu crois vraiment que tu es plus malin que moi ? C'est une carte de baseball ou de football sinon ? C'est le Joker. Je te l'ai déjà dit mais je vais te le redire. Je me fiche des stats, c'est le joueur qui m'intéresse. Ou encore, je ne suis pas X, je suis Y. Et vous, Harvey, vous auriez pu prendre ma défense plutôt que vous ne l'avez fait. Je suis votre avocat, pas votre mari et si je n'étais pas intervenu, le cabinet serait ruiné. Écoutez, il faut passer un accord, je vous l'ai dit. Cette formule est très puissante pour essayer d'expliquer le type de personne que vous êtes. Donc, on démontre ce que l'on n'est pas puis ce que l'on est. C'est ce contraste qui est très puissant pour définir ce que nous voulons et ce que nous sommes dans la vie. Faisons une rapide parenthèse sur le recadrage. Le recadrage, c'est comme un aiguilleur à la gare centrale à Paris. C'est lui qui dirige les trains, qui entre et qui sort de l'esprit de la personne. Par exemple, si vous avez une personne qui vous dit « Ah, en ce moment, je vais tellement mal, je ne sais plus quoi faire. » Vous pouvez donc utiliser le recadrage avec une formule souvent utilisée par les politiciens. La question n'est pas « La vraie question, c'est… » La question n'est pas de se focaliser sur ce qui va mal. La vraie question, c'est de savoir « Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux ? » Donc, si le train part dans une mauvaise direction, vous faites du recadrage. Vous remettez le train sur les bons rails, dans la bonne direction. Le recadrage est donc une façon de reconsidérer le réel sous une facette plus positive. Prenons un autre exemple. Si on vous pose une question, vous pouvez modifier le cadre en posant une autre question qui va dans votre sens avec la structure. La question n'est pas « X », la question, c'est « Y ». « En fait, Michael, je parlais du quatrième carton du Game 7 où l'on donne tout ce qu'on a pour remporter le championnat parce que la question n'est pas de savoir si vous voulez déronne ou non, c'est de savoir si vous voulez une bague. Elle ne mérite pas un centime. Aucune importance. J'ai eu raison de la renvoyer. La question n'est pas d'avoir raison et vous le savez. Peu importe que ce soit Robert ou pas, d'autres viendront après lui. Sauf si je mets votre nom sur la porte, c'est ça ? Pas du tout, la question n'est pas là. Cela nous amène maintenant à la quatrième technique, les métaphores de haut statut. Dans le monde d'Harvey Specter, roi de la ville de New York, roi du cabinet d'avocat Pearson Specter et inévitablement vainqueur de tout litige juridique, il a un besoin particulier d'un certain type de métaphore. Le type de métaphore qui démontre son savoir supérieur ou sa position par rapport aux autres. C'est-à-dire la métaphore du statut social élevé. Regardons maintenant l'extrait suivant où Harvey voit Mike comme un chiot. Harvey, laissez-moi en discuter avec Joy. Je suis sûr que ça s'arrange. On n'en voit pas un chiot ranger sa propre niche. Au mieux, on n'a même pas de chiot. Dans l'extrait suivant, Harvey parle à Mike de la possibilité d'être réglo. Dans l'extrait suivant, Harvey voit Mike comme un enfant. Ah ouais, mais... Quoi encore ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais mettre ? On discutera du bal de promo pendant la récré, ok ? Dans la prochaine métaphore, Harvey se présente comme l'adulte et Louis comme une fille de 12 ans. Oh, et envoyez à Sheila un bouquet de fleurs. Pas un bouquet romantique. Un bouquet de remerciements naissant les choses suivant leurs cours. Tu ne peux pas tenir un journal comme toutes les gamines de 12 ans ? Maintenant, Harvey fait passer Mike pour un handicapé mental. De quoi vous parlez ? Tu te coltines Catherine là les deux prochains jours. Quoi ? Je préfère ramasser les ordures. Tu n'as pas le choix. Je vais me faire porter pâle alors. Bon, laisse-moi déclarcir les idées, Forrest Gump. Dans l'extrait suivant, Harvey parle à Mike lorsqu'ils sont t'adversaires. Ce que je vais dire va sûrement vous paraître inconcevable, Harvey, mais il ne s'agit pas d'une opération hostile. De quoi tu me parles ? Je vous parle d'approcher quelqu'un pour lui acheter son entreprise et la maintenir en vie au lieu de la vendre en pièces détachées. Tu vas t'ériger en défenseur de la veuve et de l'orphelin. J'offre à quelqu'un la chance de survivre en paruant qu'il saisira cette chance au lieu d'abandonner. J'appelle ce type de métaphore la métaphore du statut social élevé. Bien, vous avez réussi à retenir un client et vous en avez récupéré un autre. Je sais enfin pourquoi je vous voulais à mes côtés. C'est aussi la raison pour laquelle Alison Holt me veut près d'elle. Félicitations. Je suis sûre que vous vous y plairez. Ça ne peut que bien se passer. Félicitations ? J'ai dit la même chose à Mike. Lui aussi ? Elle ne recule devant rien. Pas d'inquiétude, il reste aussi fidèle qu'un chien son maître. Dans les interactions que nous venons de voir, les métaphores choisies par Harvey placent clairement l'autre personne dans le rôle de l'étudiant du mentoré de l'inférieur. Tandis que Harvey, c'est l'enseignant, le mentor, la personne de statut supérieur. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un statut social élevé comme Harvey Specter. Vous pouvez utiliser ce matériel de manière ludique avec vos amis et d'autres personnes, en particulier dans un contexte de taquinerie car il est particulièrement adapté à ce type de contexte. 5. Les surnoms Vous vous souvenez à quel point vous détestiez que l'on vous donne un surnom peu flatteur à l'école primaire ? Et est-ce que vous vous rappelez combien il est difficile de se débarrasser de ces surnoms ? Les surnoms s'accompagnent d'une prophétie autoréalisatrice. Il est donc important de s'assurer d'avoir cet outil dans sa boîte à outils à tout moment, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter avec des adversaires. Par exemple, vous pouvez donner directement à quelqu'un un nom peu flatteur. Et c'est ce que fait Harvey qui surnomme Mike de Marcia Clark, l'ancienne procureure qui a perdu l'affaire Ogier Simpson et qui a été tournée en ridicule par les médias avec notamment sa coupe de cheveux, son divorce et sa façon d'élever les enfants. Dans l'extrait suivant, il utilise indirectement une métaphore de la culture populaire pour faire passer Mike pour une reine du drame. Il fait référence à l'émission américaine Des jours et des vies, une émission qui mélange romance, comédie et drame. Dans l'exemple suivant, il utilise une référence historique pour donner un surnom à son ennemi juré, A. Elliot Stemple. Oh ça alors, regardez qui est là, c'est le fantôme des Noël passés, Harvey Réginald de Spectre. En parlant du passé, A. Elliot, Roosevelt a appelé, il aimerait récupérer son nez pas de petit. Il s'agit simplement d'une autre façon d'utiliser un surnom pour donner une image peu flatteuse de votre adversaire. Vous pouvez donc utiliser la structure X a appelé, il veut récupérer son Y. X étant une référence à un personnage historique et Y, c'est ce que porte l'autre personne, ce qu'elle possède et qui vous semble un peu ridicule. Vous pouvez aussi donner un surnom à la personne ou faites une fixation sur le titre de son poste. Pour faire simple, tout ce qui se rapporte à un élément d'identité susceptible de provoquer une réponse. Et Harvey se fait radier du baron. Tanner, si vous voulez un procès, allez-y. Je préfère plutôt la voir vous écraser que de la voir s'écraser devant vous. Je comprends que M. Brushing prenne le risque, mais vous... Passons maintenant à la sixième technique, la dévalidation. Cette technique est essentielle à la confrontation verbale car vous rencontrerez, inévitablement, quelqu'un qui vous présentera des arguments solides et vous n'aurez peut-être rien à lui répondre sur le fond ou le contenu de votre argumentation. Dans une telle situation, vous devez apprendre à invalider ces arguments sans aborder le fond ou le contenu. C'est pourquoi je considère cette technique comme essentielle. Voici quelques exemples de réponses qui invalident des arguments solides. Si je savais qui vous êtes, ça pourrait signifier quelque chose. Ou encore, si vous n'étiez pas X, ça pourrait effectivement signifier quelque chose. X étant quelque chose qu'ils font ou qu'ils ont fait et qui est hypocrite. Ou encore, chaque fois que quelqu'un commence une phrase par X, je me désintéresse immédiatement de la question. X étant la phrase de l'autre personne. Et voici un exemple avec Harvey qui invalide l'argument de Samantha avec la structure. Oh désolé, je me suis arrêté d'écouter après la phrase. Donc vous êtes ce genre de mec. Quel genre de mec ? Vous les hommes beaux avec du pouvoir, vous avez deux options. Soit vous désirez une femme qui ne vous met jamais au défi, soit vous en voulez une qui vous met au défi tout le temps. Oh pardon, j'ai arrêté d'écouter après. Vous les hommes beaux avec du pouvoir. Septième astuce, dit celui qui, il s'agit d'une technique spécifique utilisée pour neutraliser une attaque verbale, une insulte ou une tentative de contrôle du cadre. Avec cette technique, vous allez dénoncer l'hypocrisie de quelqu'un en vous basant sur ce que vous savez de lui. Il s'agit donc d'une technique plutôt défensive mais vous allez aussi l'utiliser de manière offensive. J'attends votre femme. Où voulez-vous en venir ? Elle a été invitée à une collecte de fonds. Elle sera à la réception de l'hôtel dans trois minutes. Vous refusez de signer et il la dirige vers cette chambre. Vous signez, il la dirige vers une autre chambre. Vous avez traîné une femme détruite par le cancer jusqu'ici pour faire pression sur moi. Est-ce à cause de moi qu'elle ira encore plus mal ? Vous n'êtes qu'un salopard. Dis-le Marie qui trompe sa femme mourante. Et d'autres personnages de la série utilisent cette technique soit pour contrôler le cadre ou juste pour ajouter de l'humour à l'interaction. Donna, qu'est-ce que tu fais là ? J'apporte des offrandes. C'est très gentil à toi mais t'aurais pas dû faire tout ce chemin pour venir me voir. Je vais bien. Dis la fille qui porte la chemise de son fiancé. Donna Scott, c'est un plaisir. Non partagé. Vous aimez les femmes de caractère. Dis le misogyne. Gardez en tête que vous pouvez utiliser une autre structure que dit celui qui. Au lieu de ça, vous pouvez utiliser des idées similaires telles que assez ironique de la part de quelqu'un qui vit au jour le jour, qui a épuisé ses cartes de crédit et qui achète des billets de loto à la station service. Harvey Specter est expert dans l'art d'encadrer des options. Alors que les négociateurs stupides ne réfléchissent à aucune option au préalable, Harvey Specter est un très bon négociateur parce qu'il réfléchit toujours à plusieurs options que l'on pourrait accepter. C'est Abordine qui, pas qui, quoi, traite avec cette société et je crois que le problème vient de là. Vous ne comprenez pas, vous ne disposez que de deux options et si vous optez pour le procès, la première chose que vont vous demander vos amis là-haut, c'est une grosse avance sur honoraire et quand vous leur direz qu'Harvey Specter est l'avocat qui vous poursuit, vous verrez leur visage passer par toutes les couleurs alors vous décidez de faire quoi ? Lorsqu'il s'agit de ses adversaires, il définit leurs options de manière très limitée. Il dit voici vos choix, les choses que vous ne voulez pas faire et la chose que je veux que vous fassiez et ça, ça donne l'impression aux gens qu'il a le contrôle total de la situation. Nous avons trois possibilités, on continue le débat devant la cour et on y perd tous, on peut vous rembourser votre argent plus les 500 000 dollars ou alors on peut le jouer au poker tous les deux et je ne vous rendrai jamais votre argent. Mais en réalité, Harvey Specter n'a pas le contrôle total. Il ne fait que contrôler le menu, c'est-à-dire qu'il contrôle les options disponibles dans l'esprit de chacun et la personne qui contrôle le menu contrôle le résultat. C'est juste que Harvey Specter est suffisamment avisé pour ne jamais laisser les gens lui faire cela même s'il reconnaît qu'il a toujours une autre option qui lui convient mieux que ce que le menu pourrait dire. Quel choix on a quand on nous met un pistolet sur la tombe ? De quoi vous parler ? On fait ce qu'ils disent sinon ils nous tirent dessus. Non, tu prends le pistolet ou bien tu en sors un plus gros ou tu les défies. Tu trouves une solution parmi les 250 existantes. Si tu ne réfléchis pas par toi-même, tu n'es peut-être pas fait pour ce... C'est l'état d'esprit fondamental qui rend Harvey si puissant et c'est qu'il se crée des options. Dans toute négociation, la personne qui a une meilleure deuxième option va gagner et elle peut se permettre de se désintéresser de tout. Et Harvey sait qu'il peut obtenir un autre client ou un autre travail ou trouver une autre voie si quelqu'un lui en ferme une. Et il a du pouvoir parce qu'il n'a besoin de personne pour faire quoi que ce soit de spécifique pour lui. Il peut obtenir ce qu'il veut et ce dont il a besoin auprès de diverses sources. Et ça, c'est un état d'esprit qui peut améliorer considérablement votre vie dans de nombreux domaines de la rencontre. Donc maintenant, créez des options. Réfléchissez à une situation dans laquelle vous vous sentez un peu limité, dans laquelle vous pensez que vous ne pouvez plus avancer. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez agir de manière proactive. Et surtout, cherchez plus longtemps une solution. Demandez à d'autres personnes de vous aider à trouver une solution. Comme Harvey Specter qui a souvent réussi à surmonter des situations périlleuses et presque sans issue dans la série. Créez donc des options. Vous aurez beaucoup plus de chances de demander et d'obtenir une augmentation de salaire si vous avez développé vos compétences pendant votre temps libre et si vous savez que vous pouvez trouver un autre emploi si les choses ne fonctionnent pas. Et de manière générale, lors de vos négociations, je vous invite à préparer trois options. Présentez d'abord la solution qui vous convient le mieux puis la deuxième meilleure solution puis la troisième meilleure. Et pourquoi présentez d'abord la solution qui vous convient le mieux ? C'est très simple. Si l'autre est assez stupide pour l'accepter, alors vous avez gagné la meilleure solution de négociation pour vous. Alors maintenant, tout ce qu'on vient de voir, tout ça fait un peu « Wow, Harvey, il est très sûr de lui. Il fait aussi beaucoup de choses. Il agit beaucoup. » Mais il y a un aspect dont je veux vous parler et que nous voyons rarement dans la série. Et pourtant, c'est quelque chose qui est incroyablement important pour sa réussite en tant qu'avocat. Il s'agit d'avoir une bonne préparation. « Je vois que tu avais sans doute les couilles pour décrocher ce job, mais que tu n'as pas le courage de t'accrocher quand ça te vient trop dur. » « C'est faux. » « Ah oui ? Tu avais déjà un pied dehors quand tu es entré ici. » « Mais de quoi vous me parlez ? » « Je te parle de cette mallette bien enfermée dans ton tiroir. Oui, je l'ai vue et je sais aussi ce que c'est. C'est ton plan de secours au cas où ça ne marcherait pas ici. Tu peux te faire du cash rapidement et retourner bien vite à cette vie que tu avais tellement envie de quitter. » Et c'est vraiment important qu'ils le disent aussi clairement dans la série. Car on se dit souvent « Cette personne est tellement douée pour ça. La personne est si éloquente. » Ou quand il y a une bonne présentation ou un bon discours, on dit « Ah, c'était tellement génial. Tu as maîtrisé ton discours. » Alors oui, il se peut que la personne soit très douée dans ce domaine. Sinon, elle ne serait probablement pas dans ce domaine non plus. Mais la plupart du temps, nous ne voyons pas que la personne investit du temps de travail supplémentaire, de préparation supplémentaire. Et pourquoi ? Parce que nous ne préférons pas le savoir. Car sinon, nous devrions aussi nous préparer. Pourtant, c'est la clé du succès. Et la préparation se fait à deux niveaux. D'une part, la préparation à court terme. C'est-à-dire, réfléchir avant un rendez-vous. Quels sont mes arguments ? Comment puis-je les organiser ? Et puis, deuxièmement, la préparation à long terme. Si on l'a déjà fait dix fois, la préparation est beaucoup plus courte la onzième fois. En bref, le pouvoir et la confiance en soi augmentent lorsque l'on sait que l'on a des options et une bonne préparation. Si vous souhaitez améliorer votre capacité à créer plus d'options dans votre vie, vous êtes déjà sur la bonne voie. En effet, que vous vous concentriez sur votre carrière, votre vie sentimentale ou vos relations amicales, une communication affirmée est la compétence qui vous ouvrira de nouvelles options incroyables et vous rendra la vie plus facile. Maintenant, si vous souhaitez développer votre communication et accélérer votre croissance charismatique, j'ai créé le guide Harvey Specter qui vous permet de mieux persuader les autres avec aisance, à naviguer avec habileté dans les situations sociales et à transformer chaque obstacle en opportunité. Si vous êtes prêt à canaliser votre Harvey Specter intérieur, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à ce guide. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication. Sous-titrage Société Radio-Canada